Qui a regardé le match hier soir ? Ah bah moi malheureusement. Un petit peu. Dépité. D'abord la revue de presse. Et qu'est-ce qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils prennent les joueurs du PSG justement dans vos journaux ce matin. Après la correction infligée par le Barça hier soir, la presse en remet une sacrée couche. Vous verrez. Mais d'abord cette question en une du Parisien. Macron va-t-il manger le PS ? Le journal s'interroge après ce dernier ralliement de poids. L'ancien ministre de l'économie, celui du socialiste Bertrand Delanoé. Monsieur Util. Monsieur Util, c'est l'édito du Parisien ce matin. Macron ou Hamon. Pour le journal, la clé du match se trouve du côté de l'Elysée. Avec cette obsession de François Hollande ne pas laisser le pays aux mains de Marine Le Pen. Et vu sous cet angle, le match serait joué. Emmanuel Macron est en effet monsieur Util. Celui qui barra la route du FN. Et on parle de Benoît Hamon dans un instant avec vous. Sois-y. Présidentiel encore. Avec cette initiative de libération qui a proposé aux candidats de s'engager sur la moralisation financière de notre pays. Six propositions comme la fin des emplois familiaux. On a beaucoup parlé ces derniers temps. Ou encore la suppression de l'indemnité représentative des frais de mandat. Qui serait remplacée par des remboursements désormais sur présentation de justificatifs. Et bien vous savez quoi ? Tous les candidats ont répondu à Libé. Tous les candidats ont dit oui. Sauf un. Qui ? C'est François Fillon. Libé est donc satisfait de ses retours. Le journal le dit ce matin même s'il souligne l'opportunisme de certains comme Marine Le Pen qui défend aujourd'hui un règlement du Parlement européen qu'elle a hier piétiné. Marine Le Pen dont le projet de sortie de l'euro est dénoncé en une ce matin par le Figaro. Pour qui l'abandon de la monnaie unique pourrait entraîner une crise bancaire et financière sans précédent. Gaëtan de Capelle écrit ce matin dans le Figaro. Si il était lucide la présidente du FN constaterait que l'euro avec ses défauts est moins responsable de nos malheurs que le laxisme dans lequel nous vivons depuis des décennies. Mais il est vrai ajoute le journaliste qu'un programme qui préconise la retraite à 60 ans, le maintien des 35 heures et la dépense publique à tout va ne brille pas vraiment par sa lucidité. Toujours dans le Figaro, écrasé, piétiné, humilié, les mots sont durs, à l'image de tous ceux que vos journaux utilisent ce matin à l'égard du PSG et trié hier soir par le Barça. On vous en parle depuis tôt ce matin sur Europe 1. Inqualifiable, ça c'est la une de l'équipe qui résume le sentiment général comme un peu une colère d'amoureux déçu, vous savez. Extrait de l'équipe, il ne fallait pas nous faire rêver il y a trois semaines, nous prendre par les sentiments et nous abandonner ainsi, stupéfait interdit. Ce PSG a lâché tous les gens qui étaient heureux il y a trois semaines, je vous le disais, un colère d'amoureux déçu, sinon trahi ce matin dans vos journées.